20h People, Florent Pagny sous le choc après s'être fait voler sa Porsche, Meghan Markle rencontre enfin Kate Middleton et le garde du corps de Kim Kardashian brise le silence. Salle Week-end pour le chanteur et compositeur Florent Pagny. Selon le Parisien, l'artiste de 55 ans a en effet été agressé dans la soirée de samedi à dimanche par plusieurs hommes qui avaient un plan bien rodé. Alors qu'il se déplaçait dans les rues de la commune de Montfort-Lamory, près de son domicile dans les Yvelines, des individus se faisant passer pour des policiers ont subitement surgi et se sont placés en travers de sa route. Sans s'inquiéter, Florent Pagny ne pense pas une seconde tomber sur de faux policiers. Soudainement, ces derniers descendent de leur véhicule et pointent un pistolet en sa direction en lui demandant de leur laisser sa voiture, une voiture de luxe, il s'agit d'une Porsche 911 Turbo. Ces derniers ont ensuite rapidement pris la fuite. Meghan Markle a rencontré Kate Middleton à Kensington Palace. Selon le Sun, le prince Harry était impatient à l'idée que sa belle-sœur et sa petite amie se rencontrent. Bien évidemment, tout s'est bien passé. Kate avait hâte de rencontrer Meghan car elle savait à quel point c'était important pour Harry, a déclaré une source proche de la famille au Sun. Ils sont très proches et ce qu'elle pense de ses petites amies compte beaucoup. Bien entendu, la mère de Harry, la princesse Diana, est décédée quand elle était très jeune alors qu'elle tient un rôle de sœur maternelle. Mais ce n'est pas tout, Meghan Markle a aussi fait la connaissance de la princesse Charlotte. Âgée de 20 mois, Céline Dion adresse un message à René, le garde du corps de Kim Kardashian se confie un an après la disparition de René Angélil. L'amour que lui porte Céline Dion reste intact. Ce dimanche, la Québécoise a réaffirmé son amour en partageant une vidéo de 3 minutes où l'on aperçoit de nombreux tableaux renfermant des clichés intimes de la famille. En fond, on entend Céline Dion interpréter le titre My Love de Sia. Mon cœur ne cesse de t'appeler. Encore plus souvent aujourd'hui, après un an. Je sais que tu m'entends. Et je t'entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline X-X, marque-t-elle en légende. À la fin, la chanteuse est recroquevillée, tenant contre elle une couverture rouge et laissant transparaître ses émotions en versant des larmes. Pour la première fois, Pascal Duvier évoque le drame survenu à Paris. Le garde du corps de Kim Kardashian était à Paris le soir de l'agression le 3 octobre 2016. Interrogé sur sa vie après les faits, l'homme explique, « Si je voulais éviter tous les endroits où j'ai de mauvais souvenirs, alors je peux rester chez moi », a-t-il déclaré à Fairfax Media. « Je n'évite rien. Malheureusement, où qu'on aille de nos jours, on doit toujours être prudent. » Interrogé à propos des rumeurs laissant entendre que son contrat de garde du corps de Kim Kardashian avait été interrompu, Pascal Duvier a déclaré, « Ce n'est une question que l'on me pose souvent et pour être honnête, il n'est pas important de savoir si je travaille encore pour eux ou pas. C'est au client de communiquer ou non l'information. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada